Alors sur une télécommande Toshiba, nous avons le bouton allumer et éteindre, on a mode de fonctionnement, là nous sommes ici en tout petit, quand je me rapproche, nous sommes sur le flocon de neige, et nous avons donc 5 modes, à chaque fois que nous allons appuyer dessus, on va changer de mode, là on est déshumidification, chauffage, ventilation seule et automatique. Je le remets en clim, alors moi je vous préconise de mettre ou en climatisation ou en mode chauffage, c'est-à-dire soleil, parce qu'on est dans une région tempérée, il peut y arriver que des fois, il fait 15 le matin, il met 26 l'après-midi, et la machine peut se mettre en mode le matin, quand on a un petit peu de fraîcheur, elle peut se mettre en mode chauffage. Après nous avons le bouton fixe, qui permet de régler le volet horizontal. Le bouton swing, quand on appuie ici, c'est le volet horizontal qui va monter et descendre. Le bouton fan, c'est la vitesse de ventilation, là elle est sur le mode auto, plus on veut brasser de la surface, il faut mettre cette ventilation plus ou moins forte. Après nous avons le bouton ici pour arrêter la machine, donc au premier appui nous allons en voir une demi-heure, une heure à chaque appui, puis après on reste devant la machine, la machine vous répond par un bip, et ça veut dire qu'elle va s'arrêter dans le temps imparti que vous allez un peu jusqu'à 9h. Après le bouton e-power qui est intéressant, c'est un bouton qui va vous mettre à la machine à fond, qui a pu s'occuper de la température intérieure, mais qui va enclencher la machine à fond. Le mode éco, c'est un double bouton, le mode éco c'est l'accélération de la vitesse de fonctionnement, c'est-à-dire pour atteindre la température demandée, et quand on appuie encore, c'est pour atténuer les decibels du groupe extérieur, qui sont quasi inaudibles. Après nous avons une petite astuce, c'est quand on veut éteindre la lumière, vous savez la lumière qui peut nous gêner dans une chambre, nous avons ce petit bouton fan, on va le maintenir 5 secondes, 5 secondes appuyées, voilà je le reste appuyé, et vous allez avoir D3. On va sélectionner avec le bouton temp, D2, D1, D0 est égal lumière éteinte, D1, petite luminosité, moyenne luminosité, et forte luminosité, et on rappuie dessus, voilà, pour valider devant l'appareil. L'appareil, il faut chaque fois qu'il vous réponde par un bip, c'est-à-dire que ça ne fonctionne pas. Et là, comme vous voyez, il y a un petit B, alors ça c'est une fonction, quand on a des fois des appareils qui ne sont pas très loin de l'autre, qu'on peut mettre sur un deuxième canal. La fonction A n'est pas affichée. Là, se référer au petit manuel, une petite manip, qui n'est pas très compliquée, mais c'est trop, ça ne sert pas dans l'utilisation. Voilà, si vous avez plu, un petit pouce bleu, ce sera génial. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt.